Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser au pH-mètre. Le pH-mètre c'est un instrument utilisé très souvent en chimie. Il nous permet de déterminer le pH d'une solution en utilisant ce pH-mètre-là. Pour utiliser ce pH-mètre, il faut savoir son principe. Le pH-mètre est un voltmètre, il mesure une différence de tension. Il nous permet aussi de mesure une différence de tension, mais c'est un voltmètre en soi. Et qui paie d'une électrode, comme ici, c'est un électrode de verre, appelé électrode de verre. Il est constitué d'une petite boule de verre sensible aux différences de potentiel, au pH. Avec cette électrode-là, on mesure une tension. On mesure une tension et en utilisant le pH-mètre, le pH-mètre mesure la différence de tension entre cette électrode et une électrode de référence qu'on peut ajouter ici. On a ici la place de l'électrode de référence. Si on n'a pas une électrode de référence, on peut utiliser le pH-mètre, mais il faut faire un étalonnage. Un étalonnage, c'est une opération très nécessaire pour calibrer notre pH-mètre. Pour le faire, on va utiliser le bouton call. On appuie sur le bouton call jusqu'à avoir un message de reset call, reset calibrage. On utilise ce bouton pour passer en yes et en valide avec ce bouton. Il nous dit la dernière calibration. On appuie sur oui. Et il nous dit régler la température. Ici, on a une température de 20 degrés. On valide. Puis, type électrode in buffer 1, c'est-à-dire un buffer 1. C'est-à-dire, on va mettre l'électrode dans la première solution de talonnage. Pour l'étalonnage d'un conductimètre, on utilise des solutions tampons dont le pH est fixé. On a ici des solutions de 4, de 7, on a ici aussi de 10. Mais il est suffisant d'utiliser une solution de, deux solutions. Utiliser juste deux solutions. On va commencer par la solution de 7, car il a écrit que le calibrage se fait en premier avec la solution de 7. On met l'électrode dedans, on valide, et on attend jusqu'à avoir un pH égal à 7. Jusqu'à l'écriture de la, de le mot stable, c'est-à-dire stable, c'est une valeur stable de pH. On attend un petit peu, jusqu'à avoir le mot stable. Après, il nous dit DIP en INPOF2, c'est-à-dire, on va utiliser le pH égal à 7. Pour passer en pH égal à 7, il faut rincer l'électrode. On le rince avec l'eau du cilet. Et on le met dans la solution de pH égal à 4. On valide ici. On attend jusqu'à avoir une solution de pH, une valeur égal à 4, ou avoir juste le mot stable. Après ceci, notre, après cette, ce procédure, notre pH-mètre sera étalonné et capable de faire une mesure, par exemple, un suivi par pH-mètre. L'erreur qu'elle a trouvé, c'est une erreur de, c'est, c'est mentionné ici. On ferme notre bouteille de solution. Et on rince notre électrode avec, avec l'eau du cilet. On le remet à sa place. Et on valide. Maintenant, notre pH-mètre est capable d'être étalonné. On le remet à sa place.